Merci de rejoindre notre plateforme ESR Impact Global. Chaque lundi soir, nous partageons une expérience de transformation de vie opérée grâce à l'engagement à l'ESR. L'ESR, c'est l'école de santé réussite, une école créée par des foreurs business owners désireux de bien maîtriser les ficelles du MLM avec Forever. Et l'ESR fait partie aujourd'hui d'un groupe gigantissime appelé les bâtisseurs Forever. Ce soir, nous partageons avec vous l'histoire singulière de Cyril Gambé, alias Prégo. C.S. Prégo, tu as toute la place. Merci beaucoup, C.S. J.L. Doss, chers partenaires, très chers invités, mesdames et messieurs. Ce lundi nuit, l'honneur m'a choisi de vous dire en quelques mots comment l'école, la prestigieuse école de santé et réussite a impacté ma vie. Je me présente à vous, je suis Cyril Gambé, je suis enseignant de physique, chimie et technologie. Mais au-delà de tout ça, ceux qui nous réunissent ce soir, je suis un enseignant en santé et réussite. Le plan de ma présentation est décliné en six points. En un premier temps, je vous parlerai de mon passé avant Forever. En deux temps, je vous ferai part de ma déception. En trois temps, comment la solution Forever est venue à point nommé pour moi. Quatre temps, quels sont les résultats auxquels je m'attendais et quels sont les résultats que j'ai obtenus. Cinq, quelles sont mes perspectives d'avenir et pour terminer, ça serait donc ma conclusion. Sans plus tarder, mesdames et messieurs. Parlons donc ce soir, de ma petite histoire à Forever, qui a démarré au cours du mois de novembre 2015. Quand je revois ce passé aujourd'hui, c'est un passé désastreux. Dans le temps, j'avais quelques soucis de santé, quelques soucis majeurs, il faut noter, de santé. Il n'y a pas un mois pendant lequel le paludisme ne me descendait pas. Je connaissais pratiquement tous les médicaments antipaludéens. Je reconnaissais les tisanes, je reconnaissais les médicaments qu'il faut utiliser, les médicaments de la pharmacie qu'il faut utiliser comme remontant après les attaques du paludisme. Je devrais vraiment être tout le temps fatigué et constamment alors, car ces produits chimiques m'abattaient. Mais avant tout propos, je voudrais quand même dire un merci profond à un couple. Ce couple grâce à qui, cette nuit, je suis en train de m'adresser à vous. Il s'agit bien entendu de Dame Geneviève et du sieur Jean-Louis Dossou qui aime qu'on l'appelle le CSR Chiel Doss. Si nous étions en présentiel, je vous dirais de leur faire un grand banc pour moi. Chers partenaires, les soucis de santé que j'avais me fatiguaient constamment. Les produits chimiques comme médicaments que je devrais ingrégiter me fatiguaient littéralement. Je l'avais déjà dit dans mon introduction. Et vous savez, quand on commence par gagner de l'argent, c'était la belle vie. Une bière par-ci, une sucrerie par-là, des friandises et bienvenue le surpoids. J'étais donc en surpoids vu ma taille. J'abusais du manger. J'abusais des boissons. J'abusais en quelque sorte de tout pensant donc que je vivais. Mais, qu'est-ce qui m'arrivait, c'est que je prenais du poids. Je grossissais. Et pour le commun des mortels, c'est que votre épouse, ton épouse, t'entretenait bien. Elle te nourrissait bien. Et tu as de l'embonpoint. Erreur. Erreur au pluriel. Sur le plan financier, c'était la catastrophe. Les fins de mois étaient toujours longs. Sans budget de fonctionnement, sans économie, je naviguais à vue. En ce qui concerne le relationnel, là aussi, ce n'est pas bien. Quand j'ai aujourd'hui, je fais un regard rétrospectif, s'était aussi raté. C'était du fiasco. Que pouvait-on se dire dans ce temps-là? Quelle qualité de conseil pouvait-on se prodiguer les uns les autres? nous ne savions même pas que nous ne savions pas ce que nous ne savions pas. C'était l'incompétence inconsciente. parlant de déception, elles étaient grandes. Elles étaient suffisamment grandes. À un moment donné, j'avais, j'étais fatigué, j'étais las de continuer à prendre les médicaments. puisque le constat amère est qu'à un moment donné, l'effet escompté de ces médicaments n'était plus au rendez-vous. soit le médecin traitant augmentait la dose médicamenteuse ou bien carrément il faisait de l'à-peu-près. Il faisait donc de l'à-peu-près sur moi. puisque à mon fort intérieur, je n'avais pas de satisfaction réelle. Eh bien, cela est dégoûtant. C'est rigueulasse. J'avais cet désolagement. Mais cet désolagement est d'être de la maladie qui est qui est qui. C'est J'avais Sûrement que Cyril a perdu la connexion la connexion m'a lâché oui c'est bon tu as de retour maintenant c'est bon merci beaucoup donc je parlais donc des déceptions qui étaient donc grandes puisque le mal persistait et les antipaludéens ne répondaient plus c'est dans cet océan donc de problèmes que je nageais quand le navire de sauvetage Forever Leading Prodox m'est apparu comme par enchantement j'ai donc croisé le chemin de l'école de santé et réussite qui a révolutionné ma vie car sur invitation de mon ami Jean-Louis Dossou chez le CSR GELDOS j'ai suivi l'une de leurs présentations que dis-je l'une de nos présentations sur les produits Forever pour la santé et le bien-être en général bien qu'au début je ne sois je sois un peu sceptique sur l'efficacité des dix produits le présentateur dégageait tellement d'enthousiasme et d'assurance que je me suis résolu à lui faire confiance en essayant les produits voilà là où donc c'est ce jour-là que j'ai croisé en réalité le chemin de l'ESR le chemin de Forever le navire donc ESR je suis entré et les résultats obtenus sont formidables ils sont extraordinaires et sont pareils à tous égards en consommant les produits quelques jours plus tard je me suis senti beaucoup mieux pendant trois mois j'ai remarqué une nette amélioration de ma vitalité de mon bien-être général j'ai plus d'énergie et je me sentais moins fatigué ce produit soutenait mon système immunitaire et j'ai donc constaté que je tombais moins malade j'ai constaté une amélioration dans ma digestion oh que j'adore ce produit que je continue de consommer jusqu'à présent ce produit donc sur le plan financier aujourd'hui je ne suis plus la même personne qu'hier l'école de santé et réussite m'a appris l'importance de l'éducation financière il nous a été enseigné comment gérer ses finances personnelles et a investi judicieusement son argent c'est un puissant levier de réussite nous a-t-on dit l'école de santé et réussite m'a aussi appris des indicateurs comportementaux qui me montrent si une relation est de bonne qualité ou non je sais donc dire dorénavant je sais choisir mes amis je sais avoir une relation de haute qualité on dit souvent les mauvaises compagnies corrompent les bonnes moeurs les bonnes habitudes et vous savez que vous devenez souvent la moyenne des 10 personnes que vous fréquentez le plus dans 10 ans je sais que mon revenu va se situer dans une fourchette de 10 à 15% de la moyenne des meilleurs amis que j'ai ainsi je ne vais pas m'amuser à fréquenter n'importe qui je sais donc fréquenter des gens des personnes généreuses pour devenir plus généreux je sais fréquenter des personnes qui traitent avec respect leurs femmes pour apprendre à le faire également des personnes qui influencent mon travail spirituel des personnes qui influencent mon travail professionnel des personnes généreuses des personnes qui façonnent ma manière de parler et qui façonnent également ma manière de penser chers conseillers en santé et réussite les résultats comme je l'ai dit sont formidables et à tous égards sur le plan émotionnel la connaissance de soi l'aptitude à développer des talents et des compétences afin d'atteindre des objectifs personnels et professionnels la connaissance de soi la fixation d'objectifs la gestion de temps le développement des compétences la gestion du stress et des émotions l'amélioration l'amélioration de la confiance en soi l'amélioration des relations interpersonnelles l'équilibre de vie et autres sont donc des vertus que prônent l'école de santé et réussite bravo à cette école aujourd'hui je compte dans mon réseau trois autres animateurs une vingtaine d'animateurs adjoints et de nombreux novices customers mes perspectives je me vois à la tête d'un réseau de plusieurs branches dont 25 managers en première génération au moins j'entrevois une vie belle et radieuse une santé parfaite et une forme athlétique même à âge avancé mon revenu n'en parlons pas plusieurs millions en comptes avec lesquels je participe à des oeuvres humanitaires et à des oeuvres de charité de grande envergure mais peu importe le niveau atteint le plus important pour moi c'est en quoi ce concept d'affaires est-il divin pourquoi il est si extraordinaire chers CSR j'ai pu identifier trois raisons fondamentales un le pouvoir d'aider les autres nous le disons si bien la force de forever ne réside t-elle pas dans le pouvoir de l'amour je vais donc pouvoir aider les gens à mieux se porter et à mieux se sentir le fait de pouvoir transférer cette opportunité en lègue à ses enfants c'est vraiment extraordinaire le pouvoir enfin de transformer ses rêves en pure réalité quel métier quel genre de travail pourrait donner ces trois points là je n'en ai pas encore trouvé sous ce soleil chers éducateurs en santé et réussite si aujourd'hui si aujourd'hui nous avons eu la chance de saisir ce bel oiseau qu'est l'aigle de forever si nous avons pu adhérer aux idéaux de l'UFTA alors demain il fera plus beau sur le chemin demain ce sera un jour nouveau demain nous chanterons tous à la gloire de l'excellente santé à la gloire de la beauté physique et matérielle à la gloire de la santé financière pour la gloire de notre créateur car nous aurions ainsi accompli la mission pour laquelle il nous a envoyé ici bas notre mission donc de vie nous qui sommes là aujourd'hui c'est vrai nous n'avons pas le monopole du sommeil mais faisons en sorte que nos rêves deviennent réalité avec Forever nous pouvons transformer nos rêves et nos aspirations en objectifs concrets et réaliser une fois atteint une fois atteint nous vivrons pleinement chaque jour de notre vie sachez donc enfin que je ne me vois plus vivre sans Forever Forever c'est ma vie Forever c'est la vie Forever c'est notre vie l'école de santé et réussite par ma voix vous dit mille merci et rejoignez-nous sur le chemin de la réussite durable je vous remercie wow 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 super merci merci c'est ça prego merci pour tout quelle belle histoire merci on va tous ensemble nous envoyer nos micros et dire simplement merci au CSA prego on va réécouter 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 cette histoire pour nous en parler de tout ce qui a été partagé ce soir c'est c'est la la santé et la richesse et très souvent on commet l'erreur de se focaliser sur l'argent dès le début il faut rassembler les outils il faut s'élever il faut devenir grand avant que l'argent ne vienne à nous comme une conséquence du type de personne qu'on est devenu pas des gens disent à leurs enfants ou à leurs frères à leurs parents ne va pas tu as perdu de l'argent comme si c'était l'argent qui était le plus important pendant des années avant de commencer par gagner un premier salaire mais on n'est pas prêt à apprendre à grandir dans la vie avant de commencer par gagner on veut commencer à gagner tout de suite il semble que des gens qui sont dans l'entrepreneuriat qui connaissent ces principes je ne sais pas si c'est pas égoïsme ou pas sadisme que ces gens détiennent encore aux gens de s'investir dans des structures comme celles qui bâtissent des gens merci c'est c'est Pégo tu as fait preuve d'un grand cœur aujourd'hui tu as partagé ce qu'en tant qu'éducateur tu sais faire le mieux merci 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 c'est Pégo exactement on ouvre sa micro on ouvre ton micro et puis on lui dit merci simplement super merci c'est Pégo c'est Pégo c'est Pégo merci 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 au revoir c'est Pégo c'est Pégo c'est Pégo